L'idée c'est de montrer ce modèle aussi sur la chaîne Nouvelle vidéo, nouveau contenu Alors, aujourd'hui on n'est pas sur une version A2 bien sûr Parce que cette grosse cocotte, parce que là on peut parler de grosse cocotte Je vais y aller tranquille Elle développe 140 chevaux Le shifter il passe merveilleusement Je vais vous faire écouter le son Oh la la, ouais c'est du son Mais c'est pas raisonnable C'est vraiment pas raisonnable Mais arrête la 6ème quand même Oh la 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 Oh la 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 Ah ouais mais les accélérations sont folles Et brutales Oh la 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 de la 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 Oh le son Elle n'a pas de sifflement cette moto, comme tu peux le retrouver chez Triumph, mais les accélérations, elles me plaisent bien, c'est sûr que dans la partie moteur, elle est au-dessus, il y a plus de puissance, tu as 140 chevaux, ils y sont. On voit bien dans les rétros, déjà c'est bien, donc je ne suis pas tout seul, je suis escorté, vous avez des problèmes de dos, avec ce genre de moto, vous n'aurez plus jamais mal au dos en moto, tu domines tout, tu as une super vue, franchement, je m'attendais à que ça soit quelque chose de bien, et des freinages tout doux, tout doux, tout doux, regarde. Bon, voilà, le Niken, je vous fais un petit tour de pâté de maison, là, donc ça c'est la version classique. 5. Sous-titrage ST' 501